Elles ont fait une belle compétition, elles ont gagné des gros matchs, donc il faut vraiment respecter cette équipe, ne pas du tout la prendre à la légère, ça va être un match compliqué, plus physique que le match face à la Belgique, donc il faudra être prête, les organismes commencent à être un petit peu fatigués, mais c'est une demi-finale, donc il faudra tout donner sur les 40 minutes, voire plus maintenant, on sait à quel point les matchs peuvent être longs. Il y a Jolie Dame et puis il y a aussi Tammy Fagbenle, qui est leur point de fixation à l'intérieur. Après en effet, je pense que Joe c'est quand même l'âme de cette équipe, il va falloir la stopper elle, je pense que si on la stoppe elle déjà, alors ça va être du boulot, parce que c'est vraiment une belle joueuse, par contre si on fait ça, je pense que derrière ça peut nous ouvrir de belles choses. Je l'ai beaucoup joué en France, je joue aussi à l'étranger, on sait que c'est une joueuse araigneuse, c'est une joueuse qui en veut, qui ne lâchera pas, et puis là encore plus avec son équipe nationale, donc il faudrait être prête au combat. C'est un match piège dans le sens où la Grande-Bretagne n'aura rien à perdre, donc du coup on est très concentré et très vigilante, on sait que physiquement ça va être un combat, donc on se prépare à ça et on est très concentré. À Joe c'est de la dureté physique, c'est du fight, je sais qu'elle ne lâchera rien du début à la fin, comme je disais elles n'ont rien à perdre, donc je pense que Joe va essayer de se faire plaisir demain, et je pense qu'elle ne va pas nous rendre les choses faciles, donc à nous de se préparer physiquement et de répondre présent. Nous c'est vraiment l'idée d'aller en finale, c'est ce qui va nous animer demain, et ça passe par gagner la Grande-Bretagne, et je répète, elles ne sont pas là par hasard. Oui, la Grande-Bretagne nous avait posé des problèmes, parce que je crois que c'était après prolongation, et on s'en était un petit peu remis au tir à trois points de Céline sur cette rencontre, parce que j'étais assistante à l'époque et je m'en souviens très bien. Quand on part en se disant que ça va être facile, l'équipe est plus faible, tout ça, c'est là que justement on tombe dans le piège et qu'on peut avoir des problèmes. Donc non, j'ai vraiment envie que toutes et tous, on se dise qu'elles méritent autant leur place que nous en demi-finale, et que si elles sont là, c'est qu'elles ont, j'ai envie de dire, le même niveau que nous, et peut-être même se dire qu'elles sont plus fortes. Comme ça, ça nous donnera encore plus de motivation pour les battre. Celle que je connais vraiment bien, c'est Jolly Dam, forcément, et Témy Fagbenle. Donc voilà, je pense que c'est leurs deux armes massives. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi leur état d'esprit, en général, d'équipe, parce que c'est une équipe qui est vraiment, c'est des guerrières en fait, c'est vraiment des battantes et qui ne vont rien lâcher de la première jusqu'à la dernière minute. Donc à nous de faire la même chose et de rien leur laisser de facile. Ce n'est pas le moment de se relâcher, ce n'est pas le moment non plus de penser à la finale. Il y a cette demi et il faudra vraiment la jouer en pensant qu'à ce match et qu'au défi qui sera devant nous.